Bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une séance de renforcement musculaire qui cible les ischios jambiers. Les ischios jambiers c'est ici, derrière la cuisse, on ne peut pas isoler les ischios jambiers en entier donc on va travailler aussi les fessiers. Voilà, alors si vous pouvez avoir soit des bouteilles d'eau, de halter si vous voulez un peu plus lourd, moi j'ai pris un pack de lait, comme ça, ça fait 6 kilos, ensuite il vous faut quelque chose pour glisser une serviette, un tapis, que vous puissiez glisser sous vos pieds, voilà, une chaise ou un canapé. Là je vais vous faire un petit échauffement rapide, ce qui serait vraiment le top, c'est que vous mettiez sur pause et que vous alliez rechercher une de mes petites séances, par exemple cardio, pour bien vous échauffer avant et ensuite on enchaîne sur les exercices. Voilà, vous pourrez répéter la série d'exercices, minimum 3 séries jusqu'à 5 voire 6 séries. Voilà, vous prenez pas de pause entre chaque exercice et entre chaque série vous prenez une à 3 minutes et ben allez c'est parti, on commence à s'échauffer. Hop, j'écoute ma serviette, allez on trottine, allez trottiner, allez comme on va travailler les ischios jambiers, on emmène les talons aux fesses, allez talons aux fesses, allez continuez, talons aux fesses, je vais reculer un petit peu, talons aux fesses, talons aux fesses, on continue, on continue, allez allez, il y a les talons aux fesses, allez un seul talon, hop, talons pour moi gauche, allez, talons gauche, ensuite talons droit, et on reprend, talons gauche, talons droit, les deux, l'un après l'autre en même temps bien sûr, des fois je raconte des bêtises mais pas tout le temps quand même, et trottiner, allez sautille gauche à droite, gauche à droite, allez allez, encore, et on trottine, talons aux fesses, allez vraiment les talons aux fesses, les talons aux fesses, on insiste, pour venir bien, pardon, et chauffer les ischios jambiers, encore, encore, allez, que le gauche, que le droit, que la gauche, que le droit, soit, très bien, et là, vous allez courir les deux jambes tendues, on appuie l'un pied puis l'autre au sable, votre talon ne doit pas toucher le sable, vous devez être sur l'avant de vos pieds, très bien, une jambe tendue et l'autre jambe, vous la montez en genoux, une jambe tendue et l'autre en genoux, soufflez bien, les deux jambes tendues, ensuite, l'autre jambe tendue, on inverse en fait, si vous montez votre genou droit tout à l'heure, vous montez les deux jambes tendues, et l'autre jambe reste tendue, ok, trottiné, allez, on accélère, allez, talons aux fesses, encore, encore, très bien, vous écartez pieds plus large que le bassin, pointe de pied vers l'extérieur, vous descendez tranquillement en demi-squat et vous remontez, vous avez vu, je descend volontairement sous 90 degrés, d'accord, pour solliciter bien au niveau de mes hanches, je reste bien dos droit, très bien, allez, encore une fois, et relâchez, super, on vient faire des cercles avec le bassin, on change de sens, les cercles avec le bus, on échauffe la taille, le bassin, parce que quand travaillent les ischios, les lombaires aussi travaillent, on change de sens, et on relâche, dos rond, ok, amical, et bien, vous êtes prêts, disons que rapidement, ce qui est encore le mieux, c'est que vous ayez fait un petit cours cardio avant, et je vous montre les exercices. Allez, premier exercice, on prend le lest, altère, plaque d'eau, de lait, pied largeur du bassin, pied à peine ouvert, ici, vous allez essayer de garder une légère flexion des jambes, vous creusez pas votre dos, vous essayez de rentrer le nombril à la colonne vertébrale, dos bien droit, et je pousse mes fesses en arrière, et j'emmène le pack de lait vers mes tibias, souffle, et remonte, et on part vers l'avant, souffle, remonte, et c'est tendre un maximum vos jambes, plus vos jambes sont tendues, plus vous sollicitez les ischios, allez, 3, 4, 5, les fesses vers l'arrière, 6, mes fesses vers l'arrière, 7, c'est une flexion de hanche, 8, on est parti pour 15, 9, le dos bien droit, quand vous commencez à arrondir le dos, c'est que vous êtes allé trop loin, 10, alors pour le voir, ce qui est top, c'est de se mettre devant un miroir, comme ça on s'autocorrige tout seul, 11, 12, 13, 14, et 15, vous pouvez poser le pack de lait, les haltères, etc, donc ça c'est 15, 15 répétitions, ensuite, alors le deuxième, c'est un soulevé de bassin sur une jambe, et les pieds surélevés, on s'allonge au sol, hop, les fesses le plus près possible de votre support, d'accord, donc moi par exemple là, je me suis mis sur le bord du canapé, vous pouvez le faire exactement sur une chaise, d'ailleurs c'est mieux parce que c'est encore plus haut, ensuite, vous levez votre pied vers le plafond, le pied qui ne travaille pas, vous soufflez, vous rentrez de périnée à la colonne vertébrale, et on vient décoller, hop, les fesses, vous avez vu, bien au cheval, ligne droite, cuisse, et buste, épaules, et je redescends un petit peu, et je monte, et 1, inspire, souffle, 2, 3, je peux être jambes tendues au-dessus, 4, ou jambes fléchies, 5, 6, vous pouvez mettre les bras vers le plafond pour avoir plus d'instabilité, 8, 9, 10, elle est partie pour 15, 11, 12, bloquez un petit peu au-dessus, 13, 14, et 15, ok, au-dessus, vous changez de jambe, hop, vous posez bien votre pied à plat sur le support, chaise, ou canapé, en descendant les fesses, et on remonte, bloquez au-dessus, et redescend, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, bloquez bien au-dessus, 7, et on pousse au maximum, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et on relâche, très bien, alors sur cet exercice, attention, surtout, à ne pas être ici, là, vous êtes beaucoup trop loin, d'accord, il faut vraiment vous rapprocher très près, pour pouvoir avoir presque, comment, votre tibia, comment dire, ben, droit, en fait, pas penché dans votre direction, vous ne devez pas avoir le tibia, ici, par exemple, parce que là, vous travaillez beaucoup moins des ischios, donc là, on vient de poser le, comment, le pack de lait, le pack d'eau, etc., et l'exercice que vous venez de faire sur vos deux pieds, on va venir le faire sur un pied, ici, mais sans charge, donc là, je vais me pencher en avant, ici, hop, pour descendre maintenant au sol, et je remonte le genou, là, tire sur la pointe de pied derrière, et remonte, allez ici, et remonte, 3, 4, 5, si vous êtes à l'aise, vous pouvez quand même prendre un halter dans votre main, 6, 7, cherchez à tirer bien sur votre pointe de pied, 8, 9, 10, allez encore, 11, 12, moi j'ai le canapé qui me gêne derrière, 13, 14, et 15, très bien, allez, on enchaîne sur l'autre jambe, genou, genou en l'air, et on descend vers le sol, et 1, 2, vous avez vu, j'ai mon corps tendu en l'air, quand je descends vers le sol, 3, 4, je garde ma jambe de terre, celle qui a appuyé au sol un maximum tendu, 6, 7, je perds bien sûr équilibre de temps en temps, 8, allez, 9, 10, 11, 12, encore, 13, 14, et 15, et relâchez, allez, le suivant, on s'allonge, comment, sur le tapis, une serviette, vous mettez votre pied sur, pareil, la serviette ou le tapis, on est bien allongé, les bras, vous les mettez sur le sol, ils vont vous servir d'appui, alors, là, vous allez partir, les talons aux fesses, décoller un petit peu les fesses, d'accord, rentrez bien le nombril à la colonne vertébrale, vous ne comprez pas le dos, parce qu'on va avoir un petit peu tendance à le faire, donc vous corrigez, et là, vous tendez vos jambes en glissant le tapis au sol, les fesses ne touchent pas le sol, vous soufflez, vous vous ramenez, on tend, on souffle, on va mettre, appuyez vos mains sur le tapis, allez, 3, 4, vos pieds, non, vos genoux, restent parallèles, vous ne resserrez pas vos genoux, hein, 6, 7, 8, ramenez bien les talons aux fesses, 9, encore, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, très bien, et le tout dernier, alors le tout dernier, hop, j'ai plus besoin de mon tapis, je m'allonge sur le ventre, d'accord, je pose bien ma tête sur le côté ou sur le front, je viens mettre, ah, ah, une chaussette de chaque couleur, la classe, hein, non, mon conjoint n'aime pas du tout, alors, vous emmenez vos deux talons aux fesses, alors vous avez vu, j'ai une chaussette blanche, une chaussette noire, ici, je vais pousser avec ma chaussette blanche, mon pied vers le sol, et je retiens avec ma chaussette noire, et je reviens tranquillement, je ne travaille pas en venant, on souffle, on pousse avec la blanche, et on ramène tranquillement, pousse avec la blanche sur la noire, et on ramène tranquillement, pousse avec la blanche sur la noire, et on ramène tranquillement, 4, 5, 6, alors il ne faut quand même pas trop retenir, enfin, il faut retenir un peu, mais pas à fond, les disqueux, c'est quand même un muscle assez fragile, 8, 9, 10, et on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, c'est la noire qui va pousser la blanche vers le haut, et on relâche, noire qui pousse vers le haut, et on relâche, noire qui pousse vers le haut, et on relâche, gardez vos abdos bien serrés, sinon, vous allez compenser avec les lombaires, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, parfait, vous changez, donc là, j'ai remis mon pied avec la chaussette blanche devant, et là, je pousse vers le bas avec la noire, et 1, je retiens avec la blanche, 2, en fait, c'est super, les chaussettes de 2 couleurs, 3, encore, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, poussez, 10, dans l'autre sens, pousse avec la blanche, et retiens avec la noire, 1, mais en remontant cette fois-ci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne forcez pas trop quand vous retenez, 9, et 10, et relâchez, voilà, on pousse, hop, pour revenir sur les talons derrière, très bien, donc, vous avez tous les exercices, que vous enchaînez les uns après les autres, sans récupération, et entre chaque série, vous prenez 1 à 3 minutes, voilà, après la séance, vous pouvez venir vous mettre, ici, les 2 jambes tendues, et pousser le buste vers l'avant, tranquillement, sans forcer, parce que là, vous aurez vraiment beaucoup travaillé les ischios, ça sert à rien de les étirer encore, parce que, eux, ils vont se dire, il va se passer quelque chose, on va casser, donc, ils vont se contracter encore plus, et vous allez avoir des boules à la place des ischios, donc, on détend, mais tranquillement, d'accord, il vaut mieux faire vos étirements le jour d'après, et voilà, pour cette petite séance, donc, étirements, vous avez bien compris, très léger après la séance, vous les ferez plus demain, pour éviter de contracter encore plus le muscle, et bien, j'espère que la séance vous a plu, je pense que vous allez avoir des traces, c'est normal, les ischios sont un muscle beaucoup plus faibles que les quadriceps, mais pour avoir un bon fonctionnement, de toute la chaîne postérieure, et même devant, il faut équilibrer devant et derrière la cuisse, voilà, et bien, à bientôt !